Bonjour à tous donc Gilles agriculteur du Loiret aujourd'hui on est à l'atelier à côté du Spracoup donc mon automoteur de traitement et on va lui faire une petite révision essentiellement la vidange donc en gros ce matériel là toutes les 250 heures faut lui faire une vidange donc moi ça correspond à peu près une fois par an donc à partir de maintenant là c'est la deuxième année que je l'ai tous les hivers on lui fera sa vidange et normalement ça doit suffire sur une année donc objectif ce matin on va regarder un petit peu tout ça mais avant tout je voulais vous souhaiter une très bonne année une très bonne année 2021 plein de projets plein de choses surtout bien évidemment la santé et puis moi première résolution pour 2021 ça va être de ranger un petit peu parce que c'est vraiment le bazar au niveau de mon bâtiment donc c'est vrai que les huiles chez une livraison d'huile c'est vraiment le bazar je veux refaire ça un peu plus propre remettre un bac de rétention que j'ai acheté dernièrement pour pouvoir justement faire ça tout propre donc que les huiles soient sur bac de rétention j'ai une armoire avec des bacs de rétention aussi que j'ai récupéré de l'eau de ferme que j'utilise et puis je l'ai ramené ici on va l'utiliser pour pour mettre les petits bidons et puis que tout ça ce soit un petit peu plus propre donc ce que je vous propose c'est qu'on commence par là et après on fera la vidange de automoteur allez c'est parti et puis on va voir la vidéo Sous-titrage ST' 501 Donc ça y est les huiles sont en place, bon je vous explique un petit peu tout, donc là j'ai deux fûts d'huile, ça c'est de l'huile hydraulique et l'autre c'est l'huile moteur, alors l'huile moteur pour le tracteur, pour l'automoteur, le télescopique je mets la même huile, par contre le vieux 743 j'ai ce bidon là où c'est une autre huile, parce que c'est vrai que c'est des moteurs un peu plus anciens et donc ça oblige à mettre une autre huile, par contre tout le reste, même la mini pelle, elles sont avec cette huile là, donc ça c'est assez simple. L'autre petit fût là-haut c'est la même huile hydraulique que là, avant j'étais en 60 litres et puis finalement ça coûte moins cher en 200 litres, donc là je suis repassé en 200 litres. Après ici, on a essentiellement de l'huile pour les ponts, pour la boîte, donc ça c'est l'huile pour la boîte d'Effent, l'huile pour les ponts ou pour la transmission, la 80-90 et puis un peu de la glace et un peu de liquide de refroidissement. Donc voilà un peu toutes les huiles dont j'ai besoin sur la ferme pour pouvoir faire le tout, donc là tout est dans des bacs de récupération, donc là c'est vraiment fait pour un fût de 200 litres et ça c'était une ancienne armoire phyto et qui avait justement ces bacs étanches là, donc je ne l'utilisais plus autant qu'elles servent pour l'huile comme ça. Tout est en bac de rétention, donc si jamais il y a un fût qui pose problème, ça permettra de récupérer l'huile sans problème. La seule chose qui n'est pas sur bac de rétention, c'est la cuve de 1000 litres qui est derrière pour toutes les huiles usagées. Bon, c'est rare quand on a un IBC, ce n'est à fuir, mais voilà, là maintenant il est bien protégé derrière, donc ça devrait aller. Alors c'est parti pour la vidange, première étape, j'ai démarré l'automoteur, on va le laisser tourner un petit peu le temps que je fasse mon balayage, pour que l'huile soit un petit peu chaude, parce qu'elle s'écoule beaucoup mieux et elle descendra beaucoup mieux, surtout que là il fait froid, donc elle se videra bien parce que l'objectif c'est d'enlever le maximum d'huile pour remettre de la nouvelle. Allez, on le laisse tourner comme ça, 10 minutes, un quart d'heure, le temps qu'il chauffe un peu. Donc ça y est, le moteur tourne depuis quelques minutes, maintenant on va vérifier une chose, c'est que l'huile de mon moteur corresponde bien à cet automoteur. Alors désolé, il n'y a pas beaucoup de lumière par ici, donc concrètement sur chaque huile, on a des normes, chaque fabricant respecte certaines normes, et donc il le note sur une étiquette. Donc là par exemple ici, on a toutes les normes de cette huile, toutes les normes que respecte cette huile, alors c'est derrière, ce n'est pas pratique pour moi. Et moi c'est l'API CH4, alors attendez, hop, donc là c'est bon, API CH4. Donc cette huile correspond bien à la dente que demande mon constructeur. Donc pas de souci, on peut mettre cette huile dans ce moteur, donc je vais pouvoir enlever l'ancienne huile. Allez c'est parti, on va ouvrir tous les capots, et puis éteindre le moteur et enlever l'huile. Alors voici le moteur, donc c'est un Caterpillar 6 cylindres. Bon, on va essayer de regarder tout ça, donc c'est la première fois que je fais une vidange sur ce moteur, donc il va falloir que je trouve exactement où est-ce qu'il y a chaque filtre, et comment est-ce qu'on fait. Alors on va déjà, là on a ouvert le capot moteur, et ce qu'il y a de bien ici, c'est qu'on a de la place, on a de la place pour passer en dessous, là on n'est pas embêté, des fois avec des voitures on a même du mal à passer le bac de vidange en dessous, là on n'est pas embêté, et donc on va pouvoir ouvrir tout le dessous du moteur, du cache moteur, pour pouvoir accéder au moteur. Donc ça y est, comme vous pouvez voir maintenant, on a accès au dessous du moteur, donc voilà le carter moteur, et je pense qu'on va ouvrir ici, pour pouvoir vider l'huile. Voici le nouveau filtre à huile, et donc à tous les coups, c'est celui-ci. Donc à mon avis, ça c'est la pompe à huile, et donc ça c'est bien notre filtre à huile. Donc on a tout trouvé. Alors nous voici en dessous de l'automoteur, donc j'ai pris un seau, là ici on a le carter d'huile. Donc ça doit être, bon ça doit être un truc un peu bizarre, à tous les coups ça va être du 15, non c'est du 16. Alors, des fois un petit coup de marteau sec pour détendre les filets, ça ne peut pas faire de mal. Hop, et là, avec une douille 6 ponts, et un petit tube, on devrait s'en sortir. Donc, là, avec ce tuyau, ça risque d'en mettre un peu partout, ça c'est pas top, mais bon. Voilà. Bon alors, je me suis bien fait avoir, je pensais que ça allait couler d'ici, juste dans le seau-là, et finalement ça a coulé beaucoup plus loin, donc ça a arrosé toutes mes clés, et ça en a mis un petit peu partout. Bon, je me suis fait avoir comme un bleu. Ça va, j'en ai pas trop sur moi. Bon, on va nettoyer toutes les clés, le temps que ça s'égoutte, je vais aller ouvrir déjà le filtre à huile, pour que ça s'égoutte bien. Donc, notre filtre à huile est ici, donc on va essayer de le défaire. Alors, j'ai déjà essayé à la main, je vais mettre mes petits gonds. Donc, bien sûr, il est dur, alors ce que j'utilise dans ces cas-là, c'est une petite clé à chaîne. Ça permet de serrer sur la chaîne. Alors, par contre, on peut l'utiliser que pour le défaire, la clé à chaîne, parce que ça a tendance à abîmer un petit peu. Ça abîme un petit peu le filtre. Là, ça a fait un petit point. C'est bon, ça retombe dans le seau. Parce que si j'avais bien positionné mon seau. Donc, voilà l'ancien filtre. On va tout de suite le mettre à égoutter. Donc là, j'ai mis l'autre filtre à égoutter. Et on va remettre tout de suite celui-ci. Un petit peu d'huile pour humidifier le joint. Parce que le joint, quand il est bien humide, il fait mieux son rôle de joint. Et puis là, on remet le nouveau filtre. hop, hop, hop. Voilà, donc un filtre juste serré fort à la main, c'est largement assez. Il n'y a pas besoin de le serrer comme un fou non plus. Donc maintenant, je referme le carter d'huile. Donc, on resserre bien ce bouchon. Alors, je n'ai pas changé le joint. Il y a un petit joint en cuivre, malheureusement. Je n'avais pas ce diamètre là. Donc, j'ai laissé l'ancien. Je sais, ce n'est pas très bien. Mais, hop, je ne savais pas ce qu'il fallait. Donc, on serre sans trop trop serrer. Parce qu'après, il faudra le desserrer la prochaine fois. Hop, j'en profite pour faire un petit contrôle global du dessous. Donc, pas de gros soucis. Parfait. Allez, on va remettre l'huile. Alors, l'huile, on l'a remet par le haut du moteur. Donc, je vais aller chercher mon petit escabeau, je pense. Ça doit être plus facile de ce côté-là. Je vais voir où est-ce que c'est le plus simple. Donc, là, dans l'automoteur, il faut 17 litres d'huile. Donc, je reprends mon bidon. Donc, j'ai un bidon qui est spécialement pour l'huile moteur. Comme ça, je suis sûr que je n'ai pas de contenu d'élimination avec d'autres huiles. Et puis, une fois que je m'en suis servi, je le referme bien avec les deux bouchons pour qu'il reste bien propre. Ça, c'est ma technique pour ne pas être trop embêté. Mais, il faut toujours regarder dedans. Non, là, c'est nickel. Donc, là, c'est un petit bidon qui fait 5 litres. Donc, je vais en mettre 3. Et après, je vais rajouter 1 litre et je vérifierai. Je ferai tout donner le moteur. Sachant que je préfère mettre 1 litre de moins et devoir en rajouter un petit peu. Mais, il reste toujours un petit peu d'huile dans le moteur un peu partout. Donc, souvent, ça suffit. j'enlève le petit bouchon. On entend de l'air. Donc, c'est que ça monte le fruit en pression. Hop ! C'est parce que je n'avais pas d'effet ça. Donc, simplement, une petite pompe à main. Je récupère l'huile dans mon bidon. Enfin, dans mon petit bro à main. et on va aller le monter là-haut. Alors, sur un automoteur, autant on a de la place en bas, autant, dès qu'il faut faire quelque chose en haut, il faut grimper sur un escabeau. Donc là, je suis un peu en hauteur. Donc, on va remplir par le haut du moteur. Donc là, j'ai mis les 15 litres. On entend l'huile qui est en train de descendre. Je vais refermer au-dessus le bouchon. Hop ! Je vais vérifier quand même que j'ai bien de l'huile qui soit arrivée. Donc, c'est le cas. Là, on est juste à la moitié. On va dessuyer quand même le chiffon. On va refaire une deuxième. Voilà. Donc là, on est à un peu plus de la moitié. Avec l'huile qui reste dans le moteur qui est en train de descendre et puis ce qu'il faut dans le filtre, je pense qu'il faut en rajouter un petit peu. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tourner un petit peu le moteur une ou deux minutes au ralenti. Le temps que tout se remette en route, que l'huile aille dans le filtre. Il y a quasiment 1,5 litres dans le gros filtre qu'il y a. et qu'on puisse après refaire les niveaux. Donc ça y est, le moteur est dévaré. On peut voir que la pression d'huile est bien remontée. Là, elle est à 60 P.A. de 6. Donc c'est largement bon. Donc c'est bon. On a bien de l'huile dans le moteur. Maintenant, qu'on l'a fait tourner quelques minutes, on va refaire le niveau définitif et puis on va refaire le niveau du reste de l'automoteur. On va refaire un peu tous les niveaux. Allez, je l'éteins. Donc pour notre niveau d'huile, il est ici. Hop. Donc on voit qu'il y a de l'huile bien propre, normale. Donc je viens d'essuyer la jauge à huile et on va la remettre une petite fois pour voir exactement le niveau. donc là, je suis au minimum. Donc on va rajouter donc il y avait 2 litres encore à rajouter. Allez, on va rajouter 1 litre et demi. Ça doit être bon. Donc voilà, ce coup-ci, on est bon. Et bien, parfait. Donc c'est bon pour la partie vidange. Donc vraiment très facile à faire. Je vérifie quand même que je n'ai pas de fuite au niveau de mon filtre. Parfait. Et bien, tout est bon. Alors maintenant, les autres niveaux. Ici, on a le niveau d'eau. Donc là, le moteur est froid, pas de souci. Il en manque un tout petit peu. Je vois l'eau. Mais il en manque un petit peu. Donc on va en remettre un tout petit peu. Ensuite, on a le niveau d'huile hydraulique. qui se trouve ici. Donc là, pas de souci. Donc là, il est largement bon. Et après, sur ce Spracoup, il y a pas mal de choses à faire au niveau des réducteurs. Mais ça, tous les hivers, je fais faire une révision par mon concessionnaire qui me change en même temps le filtre d'habitacle. et puis le filtre à charbon actif pour l'habitacle. C'est une révision qui est prévue et il va regarder justement les pivots de roue, enfin, les réducteurs qui sont un petit peu le point faible de ces machines. Enfin, c'est pas le point faible mais la partie la plus sollicitée de ces machines. Donc là, on va remettre un petit peu d'eau et pire, vérifier la boîte. Alors, l'huile de boîte, le niveau doit se situer là, voilà, ici. Donc, normalement, à froid, il doit vraiment être au minimum. Donc là, on est largement bon, il doit être plutôt au minimum à froid. Et donc là, le niveau est juste là. Donc, c'est bon. Et il nous reste le filtre à air. On va voir quelle tête il a. On va lui mettre un petit coup de souplette mais il m'a l'air vraiment propre. où il a été changé à 2630 heures. Donc, à peine 200 heures. Donc, ça doit aller. Donc voilà, ma partie de révision de l'automoteur est terminée. On va tout refermer. Concrètement, là, tous les niveaux sont faits. Il ne reste plus que les réducteurs de roues mais ça, ça va être pendant la révision. Donc, dans la prochaine révision, ils vont revérifier la pompe. Donc, la pompe pour la pulvérisation qu'on ne soit pas embêté. Cette partie réducteur, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Remettre un nouveau filtre à charbon. Ça, c'est pour se protéger quand on épand. Donc, on le change tous les ans. je crois que c'est à peu près tout. Peut-être une ou deux bricoles. Donc, voilà, il va avoir un check-up complet pour pouvoir ne pas avoir de soucis pendant toute la saison. Donc ça, c'est très important que le matériel soit... qu'on prenne ce temps en hiver pour tout entretenir parce qu'après, on n'a plus le temps. donc, il faut qu'on réussisse à se dégager ce temps-là sur cette période-là pour pouvoir faire tout ça. Bon, allez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Là, on repart avec le rythme normal. C'est fini les vacances. Ça m'a fait du bien de couper un petit peu les réseaux sociaux et puis là, je redémarre avec une vidéo par semaine. Allez, à bientôt. Je vous souhaite à tous une encore une bonne année et puis, je vous dis à samedi prochain. Sous-titrage ST' 501